Bonjour à tous, je suis Constance Cornet, je fais partie de l'équipe du syndicat mix pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys, du CIMSAGEL. Nous vous avons sollicité pour récupérer des photographies, des articles de presse et des témoignages sur 6 événements d'inondations majeures qui ont touché le bassin versant de la Lys des années 90 jusqu'à novembre 2021. L'équipe du CIMSAGEL et moi-même vous remercions pour votre mobilisation. Grâce à votre aide, nous avons collecté plus de 300 photos. Cette collecte d'informations a permis d'enrichir l'observatoire des inondations passées. Le résultat de ce travail m'a permis de réaliser un livret sur la mémoire des inondations. Il est accessible en ligne au travers de différents outils. Vous trouverez une frise chronologique retraçant les différentes inondations passées depuis 1983, dont une frise interactive. En cliquant sur les dates, vous pourrez voir les communes, les EPCI et les sous-bassins versants concernés. Vous trouverez également différentes cartes permettant de visualiser si votre commune a été touchée par ces événements étudiés. Vous trouverez des photographies géolocalisées par événements, consultables à partir de la photothèque des crues réalisée sur Géo de France. Il suffit de cliquer sur le lien, de sélectionner l'événement qui vous intéresse et de cliquer sur les points d'intérêt qui affichent les photos. Vous trouverez des informations relatives aux repères de crues, qui sont les témoins des plus hautes eaux connues. Des articles de presse pour chaque événement étudié. Des témoignages des sinistrés consultables à partir du recueil intitulé « Paroles d'inondation ». Et enfin, vous trouverez les bons gestes à adopter en cas d'inondation. L'objectif de cet observatoire des inondations est la sensibilisation pour développer une bonne culture du risque. Car les événements météorologiques comme les inondations sont cycliques sur des grandes échelles de temps. 10, 20, 100 ans. Les événements passés nous rappellent que le risque d'inondation est bien présent sur le territoire. Il est ainsi nécessaire de maintenir cette mémoire des inondations passées. Qui permet également au CIMSAGEL et au pouvoir public de prendre les bonnes décisions pour protéger les habitants de la manière la plus adaptée. Tous les acteurs du territoire doivent prendre conscience du risque et de sa vulnérabilité pour se protéger au mieux face aux inondations. Encore merci pour le partage de vos données ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !